Nous restons concentrés, nous restons vigilants. Oui, c'est ce que nous devons faire. Le peuple ukrainien a subi, le peuple russe a subi, subi entre les mains de qui la manipulation de l'Occident? Le peuple africain a subi, subi entre qui? Subi entre les mains de l'Occident collectif. Cet Occident collectif qui prend sur lui de créer des bases militaires partout, mais qui refuse le droit aux autres d'avoir la capacité de pouvoir combattre, de pouvoir se défendre. C'est un peu ce qui se passe, c'est une vérité, oui. Mais seulement, cette tendance-là, on est en train de renverser cela. Les Maliennes ont commencé par chasser les forces françaises qui sont arrivées là-bas. Vous avez vu, une pénale. Les Maliennes sont en train de se défendre. Et l'autre jour, c'est l'ambassadeur de la Russie, Bamako, qui a demandé une audience avec le président Asimi Goueta. Et l'ambassadeur de la Russie à Bamako, ou à Mali, a présenté une image, au président Asimi Goueta, où il y a une station internationale spatiale, où il y a un satellite malien, avec le drapeau malien, et aussi une image de la ville de Bamako prise par cette satellite-là. Donc, quand je vous disais ici que les Russes sont en train d'aider ce pays, l'AS, à se défendre valablement, et que les Français étaient en train d'accuser des Russes d'être derrière, les gens, c'est tellement, il y a beaucoup qui croyaient, parce que là, ils savent que quand on donne une information ici, c'est pas la blague. Ils ne sont pas là pour nous, ils ne sont pas les plaisantins. Les informations qu'a aujourd'hui la même Mali sur le Mali, c'est grâce aussi à ces satellites, grâce au renseignement des Russes et des farmers. Ils sont intelligents, super bien intelligents. Donc, Asimi Goueta était très content. Les Maliens sont très contents d'avoir qu'il y a quand même l'espace aérien de leur pays. Le pays est suivi en satellite. C'est une bonne chose. Idem pour le Burkina Faso. Vous allez voir. Comprendre comment Ibrahim Traoré et les FDS et les VDP sont en train de mettre en déroute les Tero-Tero tous les jours. Et une chose, les amis, qui devraient vous pousser à comprendre qu'il y a un renseignement en amont sur toute cette zone-là. Il y a des images satellitaires. C'est pour cette raison que ces Tero-Tero, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont mises en déroute tout le temps. Mes amis, et là, revenons au Niger. Les trois pays nous intéressent tellement. Au Niger, le 22, c'était la date butoir pour l'armée française de quitter le Niger. Ils sont enfin partis et c'était la joie. Et le départ, je vous ai mis cette image-là. Vous voyez, la joie à Néami et partout au Niger de cette amie française qui a été humiliée, humiliée à cause de la naïveté et immaturité diplomatique et stratégique d'Emmanuel Macron. Quand des gens, très attention même les amis, quand on voit quelqu'un qui pense qu'il est tellement intelligent qu'il ne veut pas écouter les autres. Parce que nous, on écoute tout le monde. Si quelqu'un ne veut pas écouter les gens et se dit tellement intelligent, sachez que cette personne-là, c'est un piètre, c'est-à-dire un piètre individuel. Parce que even the doll and the ignorants, they too have their own story. If you want, you listen to them. If you don't want, don't listen to them. You find yourself in deep trouble. If you find a fool on, as somebody you don't know, you think it's not intelligent, telling you something, be careful, don't cross that road because there's a snake there. Just because you think that person is hallucinating, hallucinating. Voilà, y'a 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 y'a. Que la personne y'a intent d'assiliner, vous allez vous poser la question, mais elle, qui dit ça par rapport à quoi? Assilination, voilà, je vais put it that way. That's dreaming, daydreaming. But the thing is, you know, this guy never listened to people. He listened to himself in the talking of Emmanuel Macron. Et heureusement pour nous, c'est une bonne chose, comme je le disais, c'est une bonne chose parce que ça a aidé les Africains à forcer l'armée française de quitter l'Afrique. Oui. Et on a vu comment les gars regardaient au sol avant, les derniers militaires caillent par terre, ils regardaient au sol. Donc ça avait dit que les gars avaient honte. Honte de qui? Honte de quoi? Certainement de leur présence, honte de, nous sommes contents. Quoique, il a fallu cela pour que les gens prennent conscience qu'on n'a pas besoin de l'armée française dans nos pays. On n'a pas besoin. Si la France veut avoir les bases militaires en Afrique, c'est simple, les amis. La France doit accepter les bases militaires africaines à son sol. C'est aussi simple que ça. Donc au Sénégal, par exemple, l'armée française doit partir. L'armée américaine qui est au Niger doit partir. À Djibouti doit partir. L'armée française qui est au Gabon doit partir. L'armée française qui est en Côte d'Ivoire doit partir. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a aucune explication qu'on peut nous donner aujourd'hui pour nous faire accepter cet état de choses. Accepter qu'un pays nous impose ses désidératats. Et nous, on go, on avale, on avance, oui, parce que nous, on a un peu plus de danseurs. Nous, on a un peu plus de fêtards. On a un peu plus qu'on va prétendre aider. Alors que c'est nous qui aidons ces gens-là en réalité, les amis. Donc, tout cela, nous sommes au courant. Et je dis encore, je comprends la joie des Africains d'aujourd'hui. Je comprends la joie du peuple du Niger aujourd'hui. Moi, par exemple, je ne vais pas fêter. Je ne vais pas jubiler. Je continue dans le combat. Je suis vigilant parce que c'est à la fin pour moi qu'il faut jubiler. Mais je ne contrôle pas comment les gens réagissent face à cette situation. Donc, ce qu'ils jubilent, c'est de leur droit. Je les conseille de cela, je ne les critique pas et je les comprends. Donc, vous avez le droit de jubiler, de danser le départ de la mer française au Niger. Mais nous autres, les amis, nous restons concentrés. Nous restons tellement concentrés. À chaque fois qu'il y a cette déjà d'humiliation, nous sommes d'accord. Nous sommes. On se dit, voilà, on est en train d'aller étape à étape pour la libération de notre pays qui est l'Afrique. Mais je répète encore, comme en conduite automobile, la règle d'or, c'est la prudence. On va vous parler de priorité à droite. On va dire la priorité à droite, d'accord. Mais la règle d'or, c'est de la prudence. Nous devons être concentrés. Parce que quand on attend, ça et là, que la France est en train de préparer l'assassinat d'Abdou Rahman Tiani, que la France serait en train de préparer l'assassinat d'Ibrahim Traoré, que la France serait en train de préparer... Qu'est-ce qu'il y a en train de m'en dire? Désolé, les amis. Que la France serait en train de préparer l'assassinat d'Assmi Gweta. Ça nous inquiète. Et même quand nous sommes en train de faire l'affassinat d'Assassinat 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 d'Abdou Rahman Tiani, nous devons toujours être vigilants. We have to be our brother's keeper. It's very, very necessary. I repeat, we have to be our brother's keeper. We should watch on each and every one of us. Watch on all the different activities around Ibrahim Traoré. We should be his protector. God is also there, but we should be helping in that whole process. Because God is not going to come down to do that for us. Because God is for every one of us. It's for the Caucasians. It's for the Asiatics. It's for the Muslims. The Arabs. It's for the Americans. It is for the Africans. So, it's for everyone. What we need to do is our will, our zeal. We have to stand up as one man. We have to stand up tall. Fight for our rights, for our freedom. And forget all this religious brouhaha. It will never help us. It is instead helping us to go down the drain. We should open our mindsets. La France est partie. Le combat continue. Le combat pour le démantèlement. Le démantèlement, j'y arrive enfin les amis, des bases militaires françaises en Afrique. À travers le fait que la France a été chassée. J'ai perdu mon latin. Chassée du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Aujourd'hui, la France devrait automatiquement commencer à démantèler les bases militaires sans qu'on la chasse. Comme ça, c'est ce qui s'est passé dans les trois pays que j'ai mentionné là, les amis. Donc les Africains, pour certains qui jubilent, je les comprends. Ceux qui sont vigilants, qui restent prudents, qui continuent le combat avec les messages qui viennent de pas et d'autres. Qu'au Bénin, on serait en train de vouloir installer une base militaire française là-bas pour que le but, pour créer ce témoin de rébellion comme l'impérialisme sait bien le faire pour déstabiliser le Niger et le Sahel. Nous devons être très vigilants pour contrecarrer toutes ces choses-là. Thank you, friends. Thank you again for always watching the videos on this platform. Stay blessed and bye-bye for now. Bye-bye.